Aujourd'hui on demande comment choper les 10 premiers clients tu vois et je trouvais ça super intéressant parce que on se fait toujours des stratégies sur la planète Mars alors qu'en réalité c'est archi pratique c'est tes premiers clients ils sont juste à côté de toi il faut les choper à la mano et aller chercher donc ma question c'est comment toi tu fais du coup pour trouver tes premiers clients comment tu as fait du coup les premiers les premiers parce qu'avant d'en avoir 1000 les 10 premiers par exemple les 10 premiers nous c'était deux canaux d'acquisition différents le premier c'est comme moi je faisais beaucoup de prospection avant et j'avais mon agence c'était ma force donc je me suis dit je vais continuer à faire de la prospection en gros j'avais passé cette barrière de me dire je peux rentrer en contact avec n'importe qui pour essayer de leur vendre quelque chose tu vois et ça je savais le faire donc j'ai lancé une des premières campagnes et après comme ça prend toujours un peu de temps quand tu fais de la prospection parce qu'il faut envoyer ton mail un puis le follow-up puis etc en parallèle j'avais fait un screenshot d'une fausse campagne où j'avais dit genre ok on a envoyé 50 emails 90% de taux d'ouverture 50% de réponse j'avais juste mis ce screenshot j'étais allé dans tous les groupes où ils faisaient des groupes avec des commerciaux ou avec des fondateurs de start-up tout ça et j'avais mis on vient de développer un outil qui vous permet d'avoir ce type de résultat si vous êtes intéressés d'accéder à la bêta commentez moi et en fait quand tu fais ça les gens tu les forces à commenter parce que évidemment ils voient la valeur en fait tu leur montre la valeur tu leur rends la valeur du coup ils se disent bah ouais j'aimerais bien aussi avoir ce type de résultat ils commentent moi et après tu crée cet effet viral ce que plus t'as de personnes qui commentent moi 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 plus les gens quand ils voient ça ils se disent bah moi aussi c'est un appel d'air c'est un appel d'air exactement et du coup après les mecs en fait je leur disais je t'ai envoyé un dm et là il m'ajoutait automatiquement sur sur facebook et on commençait à parler comme ça sur messenger donc il y avait un peu ce côté potes tu vois genre tu parles avec tes potes et petit à petit je les onboardais sur la plateforme je leur posais quelques questions avant après on faisait un one to one où je leur expliquais un petit peu la vision à quel point on était early aussi parce que c'est un peu ce qu'on disait dans un autre épisode qu'au début tu as un produit dégueulasse et que tu dois faire avec mais voilà ça c'est un petit peu comme ça pour les dix premiers c'était essentiellement de stratégie c'est pas c'est hyper intéressant parce que tu vois ce que ce que tu décris c'est un peu ce que tu peux faire avec clubhouse aujourd'hui parce qu'en fait le facebook d'avant ça aurait été clubhouse aujourd'hui où en gros tu parles qui voilà moi j'ai une solution je vends ça est ce que vous voulez essayer les gens et tu leur dis bah allez dans dans ma bio vous allez voir il ya ce là en fait pour les dix premiers clients tu peux les prendre comme ça ouais je vous écoutais parler je trouve qu'il ya ce côté très manuel en fait ouais d'aller vraiment tes dix premiers clients tu peux vraiment aller chercher manuellement il faut je pense même et moi je pense aussi qu'il faut tu vois je pense que c'est ce qu'il faut faire et c'est pas forcément cette question de newsletter à mettre en place tiré dans le vent c'est vraiment du pratique aux pratiques aller dans des différents groupes il ya déjà des gens qui font ce que tu cherches etc etc et parler tout simplement avec ces gens là et en convertir un puis en convertir un deuxième et un troisième et il ya aussi ce truc de de se mettre encore une fois on parle souvent de de se mettre un objectif etc et je pense que là aussi il est important et c'est de dire que bah voilà aujourd'hui ou d'ici à mercredi je vais choper mon premier client tu vois ou plutôt de mon premier client je vais apprendre et à partir de celui-là je vais mettre mon ratio start with one de commencer avec ton why avec un client c'est clair parce que en plus c'est celui qui va te donner plein 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 de retours arrêt mais ça je comprends pas c'est comme nous on a une nappe tu vois ouais c'est kibou donc c'est un jeu et du coup quand on l'a on l'a créé on avait plein de choses qu'on pensait ouais on s'est dit ouais de façon les clients il aimerait bien ça les gens ce qu'ils veulent c'est ça c'est ça en fait on n'en sait rien tant que la personne n'a pas essayé tant que tu leur a pas parlé poser des questions et quand la personne essaye tu te rends compte que tout ce que tu as mis en place le mec comprend rien tu vois ce que je veux dire donc il n'y a pas besoin d'aller en chercher mille parce que les mille en a un qui comprend rien déjà et puis en plus les mille ça veut dire mille qui vont pas forcément vouloir le réutiliser après donc peut-être en prendre un ou deux allez dix c'est bien pour du du bêta test pour qu'ils puissent te dire s'il y en a dix qui ont le même problème au même endroit ça veut dire ok il y a un problème dans ton truc c'est de changer c'est pour ça que je dirais même qu'essayer de choper directement mille clients enfin ou cent parce que voilà c'est toujours valoir alors nous avec nos mille premiers on va faire ça 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 tu vois mais déjà quand il y en a quatre ou cinq six sept huit neuf dix qui commencent à te dire que cette feature là là que tu viens de créer eh ben ils comprennent pas ça te permet déjà d'avoir du feedback qui te fait déjà changer tes trucs quoi bah essayons du coup de répondre à la question savoir comment on fait pour choper les dix premiers ouais alors en termes d'exécution pure on peut commencer par la partie vente d'objets puisque ce qu'on a fait pendant longtemps ouais nous je sais que nos premiers clients on a j'ai envie de dire c'est l'équivalent du porte-à-porte on était à quoi épithèque chez abercombie à même et clairement avant épithèque on était donc j'avais qu'on dit et c'était vraiment en fait ce avoir notre paquet de céréales et aller voir les gens et leur dire voilà ce qu'il ya dedans les collègues de travail les collègues de travail donc c'est vraiment alors voilà ce qu'il ya dedans voilà les ingrédients et voilà pourquoi c'est bon pour toi donc en gros tout simplement c'est voilà la valeur ajoutée de notre produit et en fait j'ai toujours cette règle où je dis si j'arrive pas à vendre un pote ouais tu arriveras à vendre en personne à vendre personne tu te souviens il y avait même les gens ils nous disaient même mais ils s'en foutent de si c'est nutritif ou pas ils voulaient juste le goût ouais ils disaient en plus nous c'était du muesli donc healthy ils s'en foutaient mais ils voulaient un truc qui soit bon genre au tout début ils voulaient un truc qui leur remplit bien le ventre et qui soit bon tu vois nous on disait ouais en plus tu as ça tu faire sur mesure il disait moi je m'en fous moi je veux vos recettes moi je veux tout que vous avez fait tu vois ce que je veux dire sur mesure c'est chaud parce que tu sais tu as ce côté aussi où les gens quand tu leur donne trop de choix ils sont perdus ah ah c'était une vraie problématique dont on parlera dans un autre épisode ça c'était un autre un autre épisode ça sera trop de choix tu le choix ouais c'est clair on a détesté un truc comme ça ouais comprendre son service ouais mais revenons pour revenir à ça tu vois c'était vraiment nos premiers clients c'était nos collègues de travail ok il y a des gens qui vont dire que souvent les gens qui vont te acheter des produits sont pas forcément tes amis et tes amis vont avoir du mal à acheter des produits parce qu'ils considèrent qu'ils doivent l'avoir gratuitement mais ça c'est des amis crevards ça mais on les a tous tu vois mais déjà son entourage proche ouais tu s'il veut acheter il va pas hésiter à te faire des retours ouais tu vois et moi c'est c'est surtout que notre produit écouté quoi 8 euros c'est abordable c'est assez cher pour des céréales ouais mais comme il ya le côté artisanal etc les gens aiment bien je me souviens que ma banquière quand je suis allée la voir pour ouvrir le compte dire musli pro elle m'a passé une commande après ouais parce que je l'avais vendu j'étais venu avec le paquet sur la table et tout pour ouvrir mon compte et m'a dit ma fille aime bien elle va passer commande machin elle a passé commande le soir même ça c'est un autre truc qui a un bon signal et c'est un autre truc qui est important c'est que tout le monde devient ton client potentiellement demain et tu as fait la même chose quand on s'est rencontré tu vas me parler de ton de ce que tu fais tu me vends directement et tu me dis ouais et là je me rends compte ok ça peut me servir pour ça 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 donc intuitivement tes premiers clients qui sont tout autour de toi et tu pars t'en parle tout le temps tout le temps tout le temps il faut avoir ton ton message aussi qui est bien fait pour vendre comment tu as fait ça t'aide en plus soit ce que tu dis c'est vrai c'est que je pense de le pitcher à tout le monde c'est ultra utile il ya un moment où tu vas être saoulé quand on te dit qu'est ce que tu fais mais ça fait quoi exactement ce qu'on a la différence avec un tel c'est ça ça c'est toujours les questions mais en vrai c'est un bon entraînement il faut pas avoir peur après moi j'aime bien aussi les techniques un peu détournés donc tu vois typiquement je me basse tu sais sur des biais psychologiques genre les gens ils adorent donner leur avis sur tout donc un truc qui fonctionne bien est ce que j'avais fait pour la liste j'avais fait genre quatre logos dégueulasses et un logo qu'on avait choisi et que j'allais pas bouger tu vois et j'ai dit ok choisissez parmi ces cinq logos mettez moi en commentaire celui que vous préférez sur les gens ouais et les gens y mettent un deux trois quatre cinq et en fait les gens ils voient la liste partout et en fait comme les gens adorent donner leur avis sur tout bah tout le monde met des commentaires avec moi je préfère un mois 2,3,4 moi je m'en foutais en vrai j'avais déjà choisi mon logo et donc après tu as les mecs qui disent on peut pas choisir un logo si on sait pas ce que ça fait nanana donc là boum tu peux mettre le lien peut-être tac tac et nous tu vois la liste en fait moi qu'à chaque fois que je faisais des postes comme ça je regardais le trafic sur le site je voyais 300 400 personnes après boum ça faisait quelques sign up tout ça et en fait juste comme ça tu peux déjà driver tu vois de la curiosité driver des trucs parce que les gens sont curieux et c'est pour ça d'ailleurs dans le choix de ton nom je conseille toujours aux gens de prendre des noms qui n'existent pas l'emlist tu vois c'était deux syllabes on avait le dot com et quand tu tapais l'emlist dans google avant nous il n'y avait aucun résultat aujourd'hui tu as des centaines de milliers de résultats et ça c'est fort parce que tu vois tu sais que ta marque elle sera forte tout le temps tu vois c'est smart ok il ya du growth il ya ouais ça c'était la petite technique un peu filou mais après clairement tu vois le truc un peu style porte à porte comme on était à station f bah en même temps que vous derrière et en gros bah tu vois ça m'arrivait j'allais à j'allais demander aux gens comment est-ce que tu fais ta prospection qu'est ce que tu utilises cool est ce que tu as du temps on peut se poser j'aimerais bien avoir des retours et en fait là tu vois tu le prends plus en mode j'ai besoin de feedback j'ai besoin de retour et les gens c'est arrive bien à comprendre quel est leur pain point tout ça est ce que tu arrives à trouver leur solution bah là tu peux réussir tu vois les faire utiliser sachant qu'au début nous j'avoue on on boarder les gens de façon plutôt gratuitement et après on a mis je pense trois mois et demi quatre mois avant d'avoir le premier client vraiment payant quoi donc ok donc les trucs on les rend bien addicts ouais et après on les fait payer ouais c'est ça nous ce que je te souviens ce qu'on a fait un moment c'était qu'on avait un compte instagram ouais parce que nous on est on est on est direct to consumer tu vois c'est b2c et en fait on avait un compte instagram à l'époque où instagram était encore au début tu vois et ça n'est pas encore monétisé tout ça et on avait une petite base solide on avait 2000 abonnés ok mais qui nous suivait ouais bonjour le jour et du coup on a pris le parti de montrer toute notre aventure de montrer nos visages etc et ce qui a fait que les gens déjà ils s'attendait pas à ce que ça soit trois mecs derrière une marque de céréales ouais ça crée une connexion ouais ça je m'en rappelle moi tu sais que je me rappelle de vous vraiment par rapport à ça quoi ouais parce que je voyais votre tête et tout je savais qui vous étiez j'adorais le mesli en plus et tout et j'étais là genre je vois très bien c'est ça et puis en fait ce qu'on a fait on a fait une landing page je me rappelle elle était flinguée il était nul elle était flinguée mais merci guillaume on avait échangé la landing page contre des paquets de céréales je me rappelle c'est notre pote encore aujourd'hui et tout donc ça j'aime bien moi les trocs comme ça c'est vrai gars et d'ailleurs j'ai vu que tu t'es abonné à notre sub stack et en fait ce qu'on a fait c'est que on a fait une landing page et on a dit parce qu'on n'avait pas de compte on n'avait pas de compte de la poste pour envoyer on n'avait rien on n'avait pas de cb et tout mais on a dit en gros donnez nous vos mails oui c'est vrai inscrivez vous donnez nous vos mails pour être parmi les premiers à pouvoir acheter d'accord les paquets et du coup quand on a fini le site internet un site qui était tout pourri mais c'était suffisant pour pouvoir vendre et on avait mis un paypal et dès qu'on a ouvert on a dit ça y est le site est live gens sont allés acheter mais on avait dit que ça serait ouvert que aux gens à paris intra muros d'accord donc on a fait un peu à la à la comment s'appelle à la clubhouse ouais c'était pas pour les android c'est que pour les iphone c'était comme segment c'est ça c'était parce que c'est simplement parce que on pouvait pas envoyer bah ouais du coup faisait quoi remise en main propre et du coup je me rappelle on avait fait tout paris pendant une semaine et ça c'était non c'était pas nos premiers clients parce que pour mes clients c'était sans internet ouais mais nos premiers clients internet inconnus c'était vraiment les gens d'instagram ouais à qui on a fait ça et qu'on allait livrer en main propre dans partout dans paris avec le le point de ralliement qui était à châtelet ça nous invitait à boire du thé on a on a on a livré et et ensuite il ya eu du réachat le réachat et donc instagram et puis un peu de presse c'est ça mais tout ça on l'aurait pas eu si on n'avait pas créé une machine qui commençait déjà à avoir des belles images qu'on se montre un petit peu nous nous ce qui a marché c'était qu'on s'est montré alors que personne se montrait à l'époque on se montrait avant nous c'était michel augustin comment on fait pour garder maintenir un client comment on fait pour le garder ça c'est c'est une bonne question mais je pense que c'est enfin tu vois ça c'est pareil tu vois c'est le côté où si vous en fait en b2c c'est ça je pense que c'est différent mais nous de notre côté c'était vraiment assez pragmatique quoi est-ce que tu apportes suffisamment de ROI donc tout si le retour sur investissement il est bon est-ce que les gens restent tu vois et nous du coup c'est le succès de leur campagne et en fait ce que j'ai fait au tout départ comme l'outil il était flingué tu vois au début on va pas se mentir mais en fait ce que je faisais c'est chaque personne quand je voyais le potentiel quand je leur disais un petit peu tout ce qu'on voulait faire et tout et que je sentais qu'ils étaient chauds je leur dis bah écoute c'est quoi écris tes campagnes met tes séquences et une fois que tu as fait ça attends avant d'envoyer et je vais repasser par là et je vais refaire un peu de copywriting et tout parce que ça à l'époque tu vois c'était quand j'avais l'agence un service qu'on facturait des milliers d'euros quoi et en fait là du coup je le faisais gratuitement donc c'était plus en mode agence et service mais en fait j'ai eu des histoires de ouf genre il ya eu un mec par exemple j'avais je l'avais aidé à refaire toute sa campagne et le gars il m'a renvoyé un email pour me dire guillaume je viens de signer mon premier contrat à 20k un mois plus tard maintenant je peux recruter et moi dans ma tête c'était ce bataire il paye même et dit merci et tout j'étais là on va mettre le paiement bientôt je te jure mais en vrai tu vois genre en fait ce que je me suis dit c'est toujours et c'est tu vois c'est un peu le truc il ya plein de gens qui vont te parler de gros hacking de machin et tout en fait au final le business c'est simple si tu apportes suffisamment de valeur suffisamment de héroïs les gens ils sont là et c'est pareil et vous pour vous je pense que c'était genre le kiff quoi tu vois même parce que il y avait deux calculs il y avait évidemment il ya le prix ouais qui joue assez ouais ça peut être important c'est important dans ton lifetime value pour des céréales ouais mais en fait c'est vrai en fait mais c'est vous c'est le segment quoi au moins vous étiez très segmenté parce que comme tu dis tu vois si tu prends des céréales pas qu'elloc c'est genre trois balles ou des trucs comme ça vous si vous êtes à 8 c'est premium mais tu vois tes premium avec un côté tu as une histoire en fait surtout qu'à l'époque je pense qu'on devait très très peu à faire de l'abonnement tu vois donc je me rappelle que quand on parlait des fois des adba ou autre la question c'était qui est ce qui va acheter des qu'est-ce qui va s'abonner à des céréales sur internet qu'est-ce qui va commander des céréales en vrai tu manges tout pain des céréales tu t'abonner mais comme tu l'as dit tout à l'heure c'est toute la valeur ajoutée en fait il ya plein de petits trucs comme ça c'est nous on avait ce truc on se disait au bout de trois mois tu vas avoir un pourcentage tu vas voir un petit soit un petit discount moi c'est te faire vivre une certaine expérience tous les moments clés c'est ça c'est pas mal de moments clés il ya un truc on a fait qui a très bien marché c'est quand on a fait un brunch parce que tu te rappelles sur les champs élysées et il y avait une partie des gens qui étaient invités qui étaient nos clients pur pur tu me rappelles on a une queue de franchement que de malade toi pour pour ce brunch là en fait c'est tous ces petits ces petits trucs que tu peux mettre en place pour améliorer leur expérience ou faciliter leur achat je pense que c'est ça qui fait que ton client reste finalement je suis assez aligné c'est même je voulais rajouter au niveau de l'acquisition du client il ya un truc qu'on peut pas éviter c'est le fait d'aller lui parler parce qu'il ya beaucoup de gens ils veulent rester derrière leur ordinateur ne veulent pas parler aux clients et ce qui fait que tu le gardes c'est que tu lui parles aussi encore une fois ne pas rester derrière son ordinateur ne pas aller à la confrontation c'est les gens ils ont peur en fait ils ont hyper peur ils ont hyper peur et moi j'avais la réalité moi tu sais quand je parle pas en fait c'est ce qu'on je parle pas mes clients pendant longtemps et 20 que je fais je me dis j'arrête de faire des interviews clients on va être focus sur autre chose quand je dois m'y remettre j'ai un peu ce truc genre tu étais bien dans ton ouais c'est ça on va me reparler des problèmes on va parler de toutes les améliorations j'ai déjà plein de problèmes et on a plein des fois c'est c'est un peu genre mais si le contact il vient me dire que ça ça marche pas assez machin est ce que j'ai envie est ce que j'ai envie de me prendre une claque ouais c'est un passage c'est ça mais en fait pour pour garder un client il y a un truc qui marche bien aussi c'est des newsletters enfin un emailing ciblé ouais de temps en temps tu vois on prend des news quoi on prend des news voilà on a cette feature là oublie pas qu'il y a ça et puis surtout quand il n'y a pas le covid mais des événements ouais ça ça marchait bien pour vous nous j'avons on n'a jamais fait en vrai nous les événements ça marchait bien grave et j'ai envie d'oublier un truc archi important les gars le sav à l'oeil genre juste en fait quand il ya un problème vous avez fait le sav pendant combien de temps tous les deux jusqu'à la fin vous le faisiez tout le temps c'était vous non mais genre vous vraiment quoi derrière l'ordi j'ai envie de dire jusqu'à la fin parce que je continuez quand même sur que les gens ils parlent sur instagram ils disent mon paquet enfin en même temps le sav on l'a on l'a eu beaucoup moins quand les quand les paquets commençaient à être plus solide mais par contre le sav il va être là quand on s'était trompé dans la commande je suis deux paquets de chocolat au lieu de machin on faisait beaucoup moins souvent parce que quand on avait l'équipe c'est vrai tu vois mais ça nous arrivait quand même de temps en temps de checker de regarder de répondre mais on le faisait beaucoup moins souvent à la fin mais l'extrêmement important parce que tu peux tourner un client c'est à dire que tu es un client qui peut avoir une mauvaise expérience et je m'en rappelle de laurent par exemple je peux se rappeler de lui mais un client s'appelait laurent et qui nous a regardé laurent et il est devenu notre presse presse pillard agent à laurent gouillot ouais mais ce qui s'est passé en gros c'est que laurent commande et il n'est pas content de je sais pas la réception ça met trop de temps on a beaucoup beaucoup comment ce moment là dès que nous et il fait un tweet à les mecs franchement service déplorable dommage ouais dommage parce que granola super bon tout ça j'envoie un message en privé je dis ah franchement désolé pour le machin machin on peut t'envoyer un mail et tout on discute tac en fait il reçoit en fait le mois d'après il repasse une commande ouais et je chouchoute tu vois et boum ça devient une paire de lance et puis après c'est là qu'il nous a dit ouais que je pouvais j'ai une agence machin boum vous devriez travailler avec moi etc etc et il nous a fait gagner beaucoup d'argent mais mais tout ça pour dire que en fait le customer service donc la savé ça te permet de fidéliser tes clients et surtout de retourner les clients qui peuvent être les plus difficiles d'éviter qu'ils partent bah c'est clair tout ça c'est ouf ça on n'y pense pas assez mais c'est vrai moi j'ai passé un an et demi en fait à la base on faisait vianney françois et moi le support et puis très rapidement en fait je me suis rendu compte que quand vianney françois tu sais ils envoient des messages dans le support j'étais là les gars vous pouvez pas répondre comme ça répondre en mode dev c'est dur mais si tu comprends pas c'est non non on dit pas ça on est désolé on va t'expliquer le client est roi ouais c'est ça et donc je passais j'ai fait un an et demi comme ça full support sur plusieurs time zone du coup parce que tu vois on a beaucoup de clients aux états unis enfin grosse majorité donc le soir je répondais tout le temps et en fait c'est un truc de ouf quoi parce que c'est vrai que quand quelqu'un est pas content il suffit que tu dises bah vas-y on s'appelle je te montre etc et pareil moi ce que je faisais avec le un truc que j'ai vachement fait qui nous a aidé de ouf c'est les gens comme c'est une application web les gens parfois ils sont perdus ils savent pas où est ce qu'il faut aller tout ça et en gros j'allais sur leur compte je crée avec loom tu vois c'est un truc c'est gratuit c'est une extension chrome et en fait tu crées une vidéo où il ya ta tête et la plateforme et du coup j'étais dans son compte et je lui montrais comment faire tous les trucs et je lui je lui ai résolu enfin tu vois il me voyait et tout et après je lui ai envoyé le lien son problème était résolu le mec qui était ultra content putain merci guillaume c'est vraiment plus t'as mais t'a quel âge ouais tu as 8 ans et genre le gars il était trop content et franchement ça ça crée des liens mais ultra fort quoi loom l o o m dot com c'est un outil très cool il ya juste un truc moi pour rebondir ce que tu dis nous sur instagram que ce soit avec le podcast ou sur dire musli ou sur les différents trucs qu'on est en train de créer à chaque fois nos réponses quand il ya des questions quand ils disent quand quelque chose qui marche pas nos réponses à chaque fois on se retrouve avec avec ensuite un commentaire positif c'est genre merci d'avoir répondu je pensais pas que que vous me répondiez je pensais pas que vous serez aussi vous seriez aussi aussi réactif bien sûr je me souviens de nous genre au début on nous écrivait à 23h 23h05 ah bah il y avait répondu tu vois jusqu'à qu'on commence à réaliser que est en fait il ya des heures de bureau ouais et que c'est vrai il y a un pas obligé de répondre à 23h mec le mec il a écrit ça comme ça mais ça veut pas dire que tu es obligé de répondre tu vois parce qu'à un moment on était vraiment tu mets la pression après dès que tu as un message tu dis putain faut répondre tu peux rentrer dans cette spirale un peu négatif mais quand tu répondais à 23h ça fait la dix fois et le mais elle mais finissait par merci des gars vous répondez à 23h30 on a trois nous on fait on fait je crois quasiment trois chiffres quoi tu voyais à les gars je crois c'est 18 heures sur 24 ou un truc comme ça quoi qui répond du coup on a des gens qui bossent à des en temps décalé quoi qu'ils vont faire par exemple je sais pas de dix-huit heures jusqu'à deux heures du mat et on reprend à six heures tu vois si ça et donc il ya que cinq six heures où il ya personne quoi tes biggest haters ouais ça peut être tes meilleurs clients tu vois on a un peu dit tout à l'heure mais tout à l'heure c'était plus du côté savais mais juste en fait un mec qui connaît pas du tout qui t'explose sur le net ouais il ya des trucs tout simple à faire on va lui un paquet déjà ça mais des fois c'est juste est-ce que tu peux t'exprimer sur le sujet genre le mec qui va venir à mettre son commentaire est-ce que tu peux développer s'il te plaît et là silence radio il est calmé ou bien des fois c'est juste parler avec cette personne là ouais encore une fois comme tu l'as dit lui proposer son service trois jours gratuits et tout et tu transformes en fait ton client est vraiment ça peut être non moi j'ai travaillé avec eux je sais comment ça se passe ils sont trop cool tu vois c'est clair et je dernière chose que je dirais excusez moi de vous couper mais c'est mettez-vous à leur place en fait c'est demain quand tu appelles free tu appelles bouygues et tu appelles ces mecs là quel type de service aimerais tu avoir tu veux qu'on te réponde vite tu en as marre d'être sur le putain répondeur etc etc et c'est vraiment ça qu'il faut faire et c'est pour ça que je fais un gros coucou à tous les meilleurs un gros bisou un gros bisou à tous les mecs qui toutes les gens plutôt qui gèrent les meilleurs les réseaux sociaux c'est de free etc qui sont drôles et qui a créé tout un mouvement autour de ça tu peux retourner une audience comme ça soit sur tu peux retourner dans le bon sens ou dans le mauvais sens burger king ils sont très chauds avec mcdo et tout ils font des trucs sont très chauds trop cool donc si on devait conclure les les trois ou quatre façons de décher les premiers clients ce que je retiens c'est aller les chercher sur internet donc sur linkedin sur facebook à la mano dans les groupes à la mano dans les groupes à la mano c'était quoi ensuite c'était une stratégie assez cool de de poser quelques jours et la valeur montrer d'abord la valeur de votre produit ou service avant d'essayer de vendre à tout prix les features etc c'est pas je vends pas du granola je vends une expérience culinaire saine qui vous permet de passer un bon moment lors de votre breakfast qui est le plus important de la journée tu as après c'est faut pas avoir peur d'aller parler aux gens que vous connaissez pas ne pas avoir peur de se prendre des portes donc ça c'est pareil c'est dans la prospection limite tu vois il faut se il faut un peu se mettre son armure et se dire c'est pas grave quoi je vais je vais au charbon je vais prendre des gens qui vont peut-être m'insulter parce qu'ils seront pas contents mais c'est pas grave s'ils m'insultent c'est pas contre moi c'est généralement qu'ils ont une mauvaise journée et voilà il ya un dernier truc c'est que tes trois premiers clients peuvent facilement te permettre de choper tes dix prochains clients et franchement l'exemple que j'ai pour ça et j'utilise souvent maintenant depuis clubhouse c'est les fondateurs qui ont créé le turn hall là tous les dimanches en gros ils ont créé une room dans laquelle il parle avec les utilisateurs et il part et part de leur vision des choses qu'ils vont mettre en place et après c'est une conversation avec les mecs et c'est trop trop fort parce que du coup tu as un feedback en direct tu te sens super concerné et tu as envie de rester quoi en fait et je pense que ça c'est un truc qu'on va voir de plus en plus souvent et quel que soit le business c'est un truc que tu peux utiliser donc tes trois premiers clients je sais pas moi faire un truc tout con c'est à dire leur demander est-ce qu'il est possible de vous mettre sur une room sur telegram et est-ce qu'il est possible d'échanger à l'échanger ouais tu les mets dans un slack ouais tu leur dis un truc enfin un truc un peu spécial vous êtes des clients particuliers un peu moins cher et tu as un truc tu vois vous avez tous les temps en avance c'est une façon de faire les choses ça permet aussi de pas forcément claquer des thunes en acquisition payante via instagram dès le début parce que avoir des feedbacks des premiers clients ça te permet aussi de savoir qui targeter parce que on a souvent la target voulu versus la target réelle qui vont les vrais consommateurs qui vont acheter le produit donc ça permet aussi en fait en y allant un peu doucement au début en faisant un soft lunch ouais tu peux vraiment voir qui sont tes clients pour ensuite booster mais c'est clairement le contraire tu booste pas sans savoir bah c'est ça et un truc aussi on n'a pas mentionné mais je pense c'est super important c'est le référol donc ne pas oublier de demander si tu as un client qui est content tu sais que tu as vraiment genre spoté son pain point t'apportes une solution le mec il est à fond ne pas hésiter à lui demander est-ce que tu connais quelqu'un qui serait intéressé par le produit service si oui est-ce que je peux t'envoyer un message et tu fais une intro tu vois et ça franchement c'est un truc mais personne ne le fait quoi c'est un truc de ouf personne ne demande des récos alors qu'en vrai moi j'ai pas demandé j'aime bien un produit franchement je suis ça tu m'envoies un message pour que je fasse une intro je te la fais direct tu vois il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais les gens le font pas tu vois ils se disent bah tu vois le client il a acheté fini et ils sont contents mais non mec c'est le moment où tu vois il faut creuser quoi d'ailleurs ça sera le sujet comment augmenter sa customer lifetime value on en reparlera de ça mais super important mais écoutez on espère que cet épisode vous aura plu vous savez ce qu'il vous reste à faire appuyez sur le bouton subscribe abonnez-nous à votre à notre youtube mettez des commentaires donnez nous un maximum de feedback donnez nous aussi des idées de sujets que vous voulez qu'on aborde et puis sinon on se voit la semaine prochaine j'ai l'impression les gars ciao salut la team